bonjour à tous donc dans cette vidéo je voulais répondre brièvement à une question qui m'a longtemps hanté à savoir qu'est ce que l'amour alors j'ai tenté de répondre à cette question dans les bras des femmes et force est de constater que l'amour n'est pas dans l'acte sexuel ni dans la passion amoureuse cette passion amoureuse qui est plutôt un trouble de l'âme au contraire nous devons avec le secours du saint-esprit essayer de rester en paix et maître de nous mêmes la passion amoureuse ne fait plus souffrir qu'autre chose c'est même dans l'étymologie du mot passion j'ai aussi tenté de répondre à cette question qu'est ce que l'amour en lisant des philosophes classiques et contemporains jusqu'au jour où j'ai compris que qu'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a que des preuves d'amour c'est à dire que l'amour est la pratique du bien du juste et du vrai donc essentiellement tourné vers les autres alors lorsque je me suis converti au catholicisme j'ai été confronté à la doctrine catholique et j'ai pu approfondir ce qu'était l'amour donc je fais référence à un texte insurpassable que l'on peut méditer régulièrement il s'agit de la première lettre de saint paul apôtre au corinthien chapitre 13 alors j'ai pas à vous lire le texte j'ai plutôt commenté les versets donc le texte peut se diviser en trois parties donc les trois premiers versets nous disent qu'il faut faire ses actes de charité ou de miséricorde ou d'amour en fait c'est un peu synonyme on va dire que c'est synonyme avec un coeur pur une intention droite sans attendre de retour saint jean de la croix est que nous serons nous serons jugés donc à la fin de notre vie non pas sur la quantité de nos actes méritoires mais plutôt dans dans l'intention dans la pureté dans la dans la charge d'amour que nous avons mis dans nos actes donc l'amour est plus importante que la science alors j'en profite aussi pour signaler quelque chose de très important dans la doctrine catholique un acte de charité mais méritoire qu'en état de grâce c'est à dire en amitié avec dieu autrement dit il n'y a pas de charité en état de péché mortel c'est à dire que enfin pour répondre en état de grâce il faut être de bonne volonté pour mettre toutes les chances de son côté il faut être catholique être un bon catholique donc là je vous envoie mes précédentes vidéos sur sur comment grandir en sainteté comment comment être un chrétien un chrétien authentique ensuite dans la deuxième partie du texte les versets des versets 4 à 7 on a des exemples plus concrets de ce que c'est l'amour donc on peut citer la patience l'immunité le don de soi et enfin la dernière partie du texte donc des versets 8 à 13 ces versets nous indique que l'amour est la vertu la plus importante d'ailleurs l'écriture dit aussi que la charité couvre une multitude de péchés donc on peut racheter nos fautes par nos actes de charité on peut on peut faire ça c'est une forme de pénitence en quelque sorte un autre texte fondamental pour comprendre ce qu'est l'amour son esprit ce sont les dix commandements et là c'est un texte vraiment que tout être humain devrait connaître par coeur les dix commandements donc là j'ai la version catéchétique c'est pas la version qu'on trouve dans la bible mais qu'on trouve dans le catéchisme donc pour les résumer grossiemment donc il faut respecter dieu donc ça implique pas mal de choses il faut aussi respecter les autres donc ne pas tuer ne pas voler ne pas mentir ne pas dire du mal des autres ne pas juger les autres et ça c'est pas évident mais en fait seul dieu a le pouvoir de nous juger car il est omniscient c'est à dire que comme nous ne sommes pas omniscient nous ne pouvons pas juger correctement les situations donc nous ne pouvons pas juger correctement nous n'avons pas tous les éléments dans aucune situation nous avons tous les éléments à notre disposition pour émettre un bon jugement et d'ailleurs dieu nous jugera à la fin de notre vie et donc je rappelle les fins dernières à la fin à la fin des fins enfin il y a quand même l'éternité mais à la fin des fins il restera plus que l'enfer et le paradis donc sachant qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre voilà à vous de choisir votre camp donc pour continuer dans le respect des autres il faut donc éviter d'être grossier de porter un scandale ou d'être adultère alors ensuite le catéchisme de Saint Pédis nous donne d'autres exemples de manière d'aimer les autres donc voilà donner à manger à ceux qui ont faim donner à boire à ceux qui ont soif vétir ceux qui sont nus à briter les étrangers visiter les infirmes visiter les prisonniers visiter les prisonniers en se dire les morts ça c'est d'un point de vue temporel d'un point de vue spirituel voilà il y a conseiller, instruire, exhorter les pécheurs c'est à dire dans la charité les alerter lorsqu'ils sont dans l'erreur lorsqu'ils font le mal etc donc consoler aussi, pardonner, supporter, prier alors le Christ a établi une nouvelle éternelle alliance et son apport essentiel entre autres bien évidemment parce qu'il nous a ouvert les portes du ciel ce qui est énorme mais il nous a dit d'aimer nos ennemis ça c'est un apport par rapport à l'ancienne alliance donc aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent donc voilà toujours dans le but d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait et je conclurai par cette phrase dans l'évangile de Saint Jean il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt